Cet amendement vise à faire en sorte que l'expression des revendications religieuses en entreprise ou dans les services publics, et notamment de la part des salariés des entreprises ou des usagers du service public, qui se fait souvent de plus en plus revendicative, soit interdite. Cet amendement vise à interdire le port de signes religieux qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. C'est un défi qui est aujourd'hui posé à la République. Il y a des revendications religieuses qui s'expriment de façon de plus en plus forte, notamment à l'hôpital, où des usagers du service public refusent qu'un médecin de sexe opposé puisse les soigner. Il y a des revendications religieuses qui s'expriment à l'université, où dans des amphithéâtres, des signes religieux sont de plus en plus présents et conduisent à une forme de dérive où certains étudiants en arrivent à contester les cours. Donc je crois aujourd'hui, face à ces défis qui sont portés à la République, notamment par des revendications d'un islam politique de plus en plus présent, que la République doit réaffirmer une laïcité exigeante. La neutralité de la fonction publique est inscrite dans la Constitution. Un fonctionnaire, un contractuel du service public, ne peut manifester une appartenance religieuse. Ce n'est pas le cas dans le secteur privé, ce n'est pas le cas pour les usagers. L'Office français du fait religieux constatait que 70% des entreprises étaient confrontées aujourd'hui à cette expression religieuse et dans 7% des cas, cet ennemi a des faits conflictuels. Si nous voulons défendre concrètement la laïcité, qu'il faut poser ce principe pour mettre un terme à ces revendications qui sont dangereuses pour la République. Merci. Merci.